Jeanne assiste toute petite au meurtre de sa mère. Un jour, elle tombe enceinte. En allant voir le médecin, elle tombe sur le personnage d'Alexandre. Et là, elle dit, encore une fois, c'est lui. Ça va pas ? Ne me touchez pas. Tout va bien, je suis médecin. Donc c'est un type qui, brusquement, est emmené dans une machine judiciaire, dans cet engrenage épouvantable. Voilà, il est marié, il a une fille qui va prendre sa défense, qui est avocate. Donc elle va se retrouver prise dans cette tempête, essayer de tout faire pour défendre son père, et prouver à tout le monde que c'est un homme droit, et montrer que c'est un homme droit, en fait. Parce qu'elle sait, elle a pas besoin de se le prouver à elle-même, elle en est sûre, mais voilà. J'ai contacté Maître Bocard. Annule. Je peux très bien gérer ce dossier. Mais t'es pas pénaliste ? Non, mais je vais le devenir. Personne touche à mon papa. Alice, donc à la rencontre, c'est elle qui s'occupe de l'enquête de sa mère à l'époque. Et là, en fait, il s'avère que c'est elle qui réouvre l'enquête. Je vais mener conjointement l'interrogatoire du docteur Chevin, avec le lieutenant qui a recueilli votre déposition. C'est une femme qui mène l'enquête et qui va être la seule à croire le discours de Jeanne. Est-il vrai que tu as cessé de prendre tes antidépresseurs ? Quoi ? Attends, Jeanne, c'est vrai ? Marc, c'est le mari de Jeanne. Tu réalises dans quoi tu nous embarques, là, putain ? Dans quoi je vous embarque ? Elle suit son instinct et il ne peut pas s'empêcher de quand même la croire. Parce qu'elle a l'air tellement sincère que ce n'est pas possible de lui dire « Non, je ne te crois pas, c'est bon, pas ça, je trouve. » Vous pourriez peut-être l'écouter, non ? Mais je n'ai fait que ça. Je sais où ça mène. Cette Jeanne Guérin, elle a l'air quand même un peu... On a tué votre mère sous vos yeux ? Un meurtre commis il y a 24 ans, elle fait une erreur. Je suis de ton côté, aujourd'hui comme hier. Tout ce que tu vas faire, c'est du mal à ta famille. Quand est-ce que vous allez me laisser tranquille ? Foutez-moi le corps ! Il a tué ma mère ! C'est lui ! Vous vous rendez compte du mal que vous faites autour de vous ? Et je me suis jurée que quand j'ose la grande... Non, arrêtez-la.